salut salut alors j'ai un coup de gueule ce matin au sujet n'est ce pas de ces inondations qui ont eu lieu au cameroon et pour lesquels le président de la république ou même le premier ministre n'ont même pas bougé pour un iota ils n'ont même pas fait la moindre déclaration et en étant au niveau des déclarations voyez-vous une catastrophe comme celle ci d'ailleurs qui est imputée au gouvernement parce que ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait prendre et n'ont pas pris les leçons du passé ils n'ont pas pris les leçons sur ma tombe la buse qui avait cédé à ma tombe puis cette même buse au niveau du carrefour que j'ai fait à yassa avait cédé il ya un an cette buse a été supposé a été remplacée mais cette buse a encore lâché moins de 12 mois après et les gens se retrouvent dans la même situation les inondations partout vous avez vu les images des vidéos qui circulent et tout ce que les griots du régime trouve à dire c'est de dire que même sur la scène à paris il ya des inondations attendez à paris les inondations sont prévisibles je ne pense pas qu'un seul camerounais a été à une espace ces informations à l'avance leur indiquant qu'il y aura des inondations de la sorte et quel genre de dégâts on peut c'est à dire auxquels on peut s'attendre mais voyez vous non seulement il ya eu ce manque de prévention prévention sur le plan logistique c'est à dire si le plan structurel sur le plan de l'aménagement sur le fond le plan le plan des infrastructures même les sapeurs-pompiers ont été suppris par les inondations mais alors personne ne viennent en aide à la population qui est n'est pas désespérée même au nord il ya des inondations au nord personne vient on envoie les préfets des sous-préfets qui viennent tenir des discours à deux balles on envoie les préfets qui viennent là et qui disent ah oui on est on est conscient on est on a vu vos malheurs et puis on verra ce qu'on peut faire alors que les gens sont morts à limbé les gens seraient morts également à doigts mais aucun support de ce que de ce qui est comme autorité gouvernante c'est les gens qui dirigent le pays personne maintenant quand ça se passe en france on voit sûrement non seulement le premier ministre venir sur la scène mais on voit également le président de la république descendent sur les lieux pour rencontrer les familles des victimes en leur demandant ce dont elles ont besoin on voit n'est ce pas se déployer l'armée on voit se déployer les sapeurs-pompiers mais c'est carrément inexistant et voire même cette buse qui a cédé au niveau du carrefour que j'ai fait à doigt là elle n'est même pas contre la police ne tient même pas les lieux des gens pas de présence policière là bas pour réguler la circulation les voies de contournement rien du tout la population camerounaise est abandonnée à elle-même voilà une preuve de plus que la population comme les abandons elle-même ces buses sur l'axe lourd on nous a dit en 2000 après le désastre de 2016 octobre 2016 vous vous souvenez cette macabre n'est ce pas c'est cette c'est à dire cette macabre catastrophe on peut dire la buse a cédé on a fait donc il n'y avait pas de voies de contournement apparemment bon peut-être des voies des pistes mais alors les gens qui sont allés vers les rails ont pris le train et puis on sait ce qui s'est passé à ezeka c'est ce carnage qui s'est passé là bas et donc jusqu'aujourd'hui les autorités ne parviennent pas à révéler le nombre exact des personnes qui sont mortes alors qu'il ya plus de 500 personnes qui sont mortes là bas moi parce que moi j'ai perdu trois membres de la famille dans cette catastrophe en un coup en quelques minutes et mais on nous a promis qu'on va remplacer toutes les buses qui sont sur l'axe lourd on nous l'a dit voilà un pays où on ne tient pas d'enquête et même quand on tient des enquêtes elles sont réduites à des demandes d'explication entre deux individus ou trois individus on ne publie rien de concret parce que si on avait tenu une enquête propre de ce nom qui serait passé au parlement le parlement aurait n'est pas pris des résolutions mais le gouvernement est sorti à annoncer que de tous les bus seront remplacés et les camerounais sont peut-être d'autres certains ne se souviennent pas que le gouvernement a parlé de cela que les bus seront remplacés dans tout tout ce qu'il fallait qu'on repère tort tout des qu'on fasse un travail de repérage toutes ces buses là et de les remplacer ce n'est pas un travail de repérage on sait tout là où tout début se trouve mais il était question qu'elle soit remplacée donc normalement ces buses là devaient être déjà remplacés deux ans après pratiquement mais nous en sommes là au même point où on était en 2016 l'axé loué bloqué les commerces les voitures n'est ce pas avec le port qui est là à doigt là les gens qui viennent de la centrafrique passent par la même route mais on est là à vivre comme au moyen âge donc les camerounais se rejouissent simplement parce qu'ils sont réduits à n'est ce pas à faire des petits boulots de tâches comme porter les marchandises d'un camion qui vient se garer de l'autre côté pour traverser avec manuellement de l'autre côté de la rive ou bien du pont et certains gagnent leur temps en se dire en faisant ce genre de boulot là on peut parler en vouloir mais bon mais est ce que c'est ce à quoi on va être du franchement est ce que mérite des camerounais je me pose la question mais réfléchissez les réfléchissez quand même voilà c'est ce que le gouvernement vous a promis ils ont promis qu'ils vont remplacer les buses n'ont pas fait et vous êtes là à ne rien dire et les élections arrivent j'attends vos commentaires